Eh bien salut tout le monde, c'est Roro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo gerbille. Alors aujourd'hui je vais parler comportement de la gerbie. Alors la gerbie a plusieurs comportements, plusieurs phases de comportement, mais on va commencer dans la globalité. Dans la globalité la gerbie est un rongeur super amico, il est super gentil, il n'est pas agressif, il n'est pas très câlin par contre, quand on essaie de le câliner il a tendance à essayer de se barrer. Mais il n'est pas très câlin, mais il est très curieux, regardez, je mets ma main, ils vont essayer de la sentir, ils vont s'en approcher, ils n'auront pas trop peur. Je mets ma petite main, voilà vous voyez ils vont voir la petite main, bon il n'y a rien à bouffer, mais des fois il mordit les doigts, mais c'est pas vilain. Mais sinon dans la globalité la gerbie n'est pas méchante du tout, c'est un rongeur super sympa, il est un peu coincé des fois et très fuir aussi au premier petit mouvement, mais comme vous voyez, pas si peurus que ça, bien au contraire, ils sont là et voilà. Et il y en a même qui tentent de se faire la malle. Non Vanina, ne te fais pas la malle, voilà, redescends. Bon, alors, ensuite donc, il y a aussi une autre phase. Donc comme je vous le disais, une phase d'oculse en gestation, donc là elles peuvent devenir particulièrement les femelles, même que les femelles, particulièrement un peu agressives. Donc elles auront tendance à mordre, à courir beaucoup plus, à être beaucoup plus speed, mais elles ne morderont pas pour le simple et unique plaisir. Juste comme ça, purement défensif. Vous voyez, par exemple, maintenant la petite femelle là, je mets ma main avec, bon, elle est puillarde, mais, ah, un petit mâle, y'a là. Mais là, j'aurais mis mon doigt comme ça, elle me l'aurait mordu, mais vraiment violent. Bon, je m'en méfiais encore, parce que, comme vous le savez, elle est à sa deuxième semaine de, bientôt 3, elle est à sa deuxième semaine de gestation, donc pour le moment, ça ne se voit toujours pas, d'ailleurs. C'est assez bizarre, mais ça se voit toujours pas. Ma petite femelle, vous voyez, elle n'est pas encore grosse grosse. Bah, moi, je le vois pas vraiment, après, peut-être que vous, vous le verrez, parce que je la vois tous les jours, mais elle n'a pas trop grossi pour le moment. Donc voilà pour ma petite femelle. Alors, et enfin, le comportement, non, dans la globalité, c'est vraiment très gentil, pas du tout agressif, vraiment pas câlin non plus, mais, ouais, gentil. C'est un animal, bah, plutôt un rongeur assez sympathique pour les jeunes adolescents et enfants. Donc si vous avez des enfants et qu'ils souhaitent avoir des animaux, moi, personnellement, après, ce n'est que mon petit, ou pardon, mon petit avis, je vous conseille vraiment la girbie. C'est un animal, un rongeur super intéressant. Moi, personnellement, je ne m'ennuie pas avec mes rongeurs, j'en ai beaucoup. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de rongeurs, mais je les adore. C'est vraiment des rongeurs, je les kiffe. Ça bouge, c'est pas ennuyant du tout. Bon, je me répète. Alors, je vais vous montrer aussi ceux-là, parce que j'en ai encore là. Allez, hop, voilà, pour la grille. Donc, ceux-là, ils sont planqués par-dessous. Alors, j'en ai des nouveaux, ici. Bon, on a vu le museau d'une. Alors, juste ôter ça, voilà. Sans foutre de la flotte partout, j'ai nettoyé les cages à fond ce matin. J'ai passé dans la globalité une heure et demie. Regardez. Voilà, une belle petite femelle qui sort son bout de museau. Et il y a encore un petit mâle. Une petite femelle ! Oh là là ! Le petit mâle qui était directement sorti. Ils ont fait un petit nid, c'est assez douillé là-dedans. Alors, attention à vous. Je remets le truc. J'ai pas envie de vous coincer la queue ou je sais pas trop quoi. Voilà. La femelle, la blanche, là, elle est vachement belle. Je l'adore. Elle est super belle. C'est une albinos. En plus, elle a les yeux rouges. Mais ça, on pourra en parler aussi dans une autre vidéo des races. Bah, plutôt des différents coloris chez la gerbie. Donc, elle, c'est une belle petite albinos. Vraiment, mais pure. Blanche, toute blanche. Et les yeux rouges. Vous l'avez vu sans doute dans la vidéo. Elle a les yeux un peu rouges. Et le petit mâle qui fait le guet. Voilà. Mais si on va être dans la globalité, si vous voulez des rongeurs. Bon, par contre, c'est coûteux. Non, le petit mâle, ne te fais pas la mâle. A l'attention à toi que je puisse remettre le couvercle. Bah, la gamelle d'eau. Oui, tu lâches ma petite main. Il m'a léché. C'est assez rare. D'habitude, ça lèche pas trop. Ça doit parce que j'ai mangé. J'ai mangé des oeufs. Donc, du coup, je pense qu'il a senti l'odeur. Et comment dire... Ah, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je... Non, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Dommage. Ça m'embête. Alors, on va remettre ça. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Et puis, je fous le bordel. Alors, on va remettre la petite grille. Je ne sais plus. Mais peu importe. En tout cas, je... Ah, si, ça y est. Ça me revient. Ah, ils vont, Cromain. En ce qui concerne, ouais, le coût d'achat d'une gerbie, c'est 12 euros l'unité. 12,50 plutôt. Bah, moi, là, dans mon secteur, c'est 12,50 l'unité. Mais moi, à l'avenir, parce que si j'ai autant de cash, ce n'est pas pour rien. Je veux faire de l'élevage et je suis actuellement en train d'en faire, on peut dire. Mais pour le moment, ça commence seulement. Donc, du coup, quand j'aurai plusieurs petites gerbies, au bout de deux mois, je compte bien... Bah, ça, je parlerai même de ça à la prochaine vidéo. Je... Bah, je vous en dirai plus à la prochaine vidéo, tout simplement. Bah, ma foi, c'était un peu tout pour cette petite vidéo. Une toute petite vidéo, mais sympathique. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur les gerbies. Portez-vous bien. C'était Roro. À la prochaine. À plus.